Je suis arrivé en 2010 à Dijon en provenance de Vichy, donc j'ai suivi Jean-Louis Borg, parce qu'il était à Vichy avant et en fait il est venu signé à Dijon et c'est le seul club à l'époque qui voulait me racheter mon contrat que j'avais encore avec Le Mans et du coup même si c'était en Pro B, j'ai sauté sur l'occasion, je pense que c'était un beau challenge et surtout qu'on a réussi derrière à remonter directement en Pro A, donc voilà c'était un beau challenge qu'on a réussi à faire directement en un an et par la suite j'ai passé deux ans, deux ans vraiment bien quoi, j'ai découvert des joueurs, j'ai rejoué avec Bobby Dixon, j'ai joué avec Sean Marshall et des joueurs comme ça et c'est vrai qu'on a passé deux saisons vraiment sympa et l'année dernière qui se structure par une qualification en playoff, heureusement on n'a pas pu aller très loin, voilà c'était une belle saison donc j'ai vraiment beaucoup de soutenir ici. Moi mon expérience à Strasbourg elle se passe très bien, bon c'est vrai que j'ai fait le choix de partir de Dijon, j'aurais pu rester, maintenant j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de jouer vraiment une coupe d'Europe, j'avais envie de jouer au tableau en champion de France, voilà jouer un titre, je sais que Strasbourg était un club qui avait des ambitions et qui avait aussi des moyens, plus de moyens que la JDA et j'avais envie de voir un peu autre chose et du coup je me suis tourné vers Strasbourg parce que je connaissais le coach, je sais qu'il était vraiment intéressé par moi et c'est un coach qui me convient je pense parce que moi j'ai besoin d'être dans un collectif, j'ai besoin dans les systèmes de jeu, moi j'arrive à mieux mais pas mieux comme ça et c'est vrai que là Vincent m'a fait confiance, il m'a signé pour deux ans donc c'est vrai que là ça se passe super bien maintenant il y a eu une petite blessure, des choses comme ça mais bon ça arrive. La différence, bon déjà c'est beaucoup plus calme sur le banc, c'est vrai que c'est beaucoup plus calme maintenant, c'est vrai que c'est complètement, enfin c'est différent, c'est différent, Vincent c'est vraiment très très structuré, le jeu est vraiment structuré, c'est voilà, si tu dois être à 45 degrés c'est pas à 180, c'est vraiment très structuré, maintenant il y a quand même plus de liberté en attaque et on a plus de capacité aussi, puis c'est vrai qu'on a une équipe où on a 10 joueurs qui peuvent scorer, donc la différence de Jean-Louis c'est vrai que là il s'appuie sur 5-6 joueurs et c'est vrai que c'est un peu compliqué au fil d'une saison, mais il y a, Jean-Louis a une grosse défense, il faut s'appuyer sur une grosse défense, c'est vrai que physiquement ça demande beaucoup et du point de l'attaque c'est un petit peu moins performant, maintenant on voit que cette année il peut faire de bonnes choses, donc voilà, c'est bon. Je l'appréhende déjà depuis que je suis arrivé hier soir, dans le train, dans le bus, c'est vrai que j'ai beaucoup de nostalgie, parce que j'ai passé 3 ans ici, j'ai appris à connaître des gens, j'ai rencontré mon préparateur physique, je suis le parent de son fils maintenant, donc voilà, j'ai plein d'amis maintenant ici, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent comme ça, et c'est vrai qu'il y a un peu de nostalgie, encore ce matin, quand j'étais dans le bus, je regardais un peu les rues que je connaissais, tout ça, tu repenses à plein de souvenirs, que ce soit sur le terrain ou que ce soit en dehors, et voilà, j'espère que déjà je vais pouvoir rester un peu plus longtemps sur le terrain qu'au match allé, parce que j'ai passé 6 minutes sur le terrain au match allé, donc j'ai pas eu le temps de profiter, j'ai pas eu le temps de profiter, j'ai pas eu le temps de profiter, maintenant je m'attends à un accueil chaleureux du palais, parce que je pense que j'ai laissé une bonne image de moi ici, en tant qu'il en dépendant. Je trouve que de toute façon déjà, ils ont gardé nos statures, par rapport à l'année dernière, ils ont quand même gardé des joueurs de 5 majeurs, ils ont rajouté des joueurs d'expérience, et c'est vrai que ça se passe vraiment pas mal maintenant, c'est vrai qu'ils font une bonne saison, au début tout le monde disait que c'était un peu la surprise, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de surprise, c'est vraiment un bon truc, surtout à domicile, donc on va essayer nous ce soir d'enrayer un peu ça, d'arrêter la série, parce qu'on n'est pas venu là pour perdre, donc si on peut jouer un mauvais tour, surtout moi, si je peux jouer un mauvais tour à la GDA, amicalement bien sûr, mais voilà, on va tout faire pour, mais c'est vrai qu'ils font une belle saison, et ils se sont qualifiés pour les playoffs, ce qui est forcément l'objectif du club, et maintenant ils vont essayer d'aller le plus loin possible, et ce qu'ils vont faire, on va voir. Je pense qu'il y a un match, un match qu'on a vécu la première année en proie, quand on est remonté après le match de la saison probée, c'est le match contre le Mans, on était à moins 15, je crois, quelque chose comme ça, au début du quatrième quartetan, et puis on commence à revenir gentiment, et puis à la fin on passe devant, et c'est vrai que là c'était vraiment un moment super, parce que toute l'équipe, enfin toute l'équipe, le palais, tout le monde était en feu, et c'était vraiment un comeback pas mal, et en plus devant les télés, une chose comme ça, et c'est vrai que c'est des souvenirs, parce qu'il y avait encore aussi Thierry Rupert qui était encore là, donc voilà, c'est des souvenirs qu'on a qu'on oublie par contre. Et puis c'est vrai que la qualification l'année dernière, en playoff aussi, c'était vraiment un bon moment même, si on n'a pas eu l'opportunité d'aller un peu plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada